Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours la partie sur la restriction de l'efficacité et la collaboration des pièces. Ici, une partie jouée entre Tal et Toluc, au 25e championnat du RSS en 1958. Et c'est une défense Nimzovic. Donc, D4, cavalier F6, C4, E6, j'appuie, cavalier C3, fou B4, au règne classique, ici, F3, C5, fou D3, D5, cavalier F3. A3, C4, cavalier F6, cavalier D7, A3, C4, cavalier F6, a très bon coup d'ouverture, ici, E5, A4, D4, D4, C4, fou C4, cavalier F6, fou B3, D3, fou E3, cavalier D5, fou C5, tour E8. Et tour E1. Alors, après cette ouverture, les Blancs ont obtenu un très bon jeu de pièces. Leurs pièces sont bien développées, bien coordonnées. Ils ont une paire de fou très active, mais la colonne E, par contre, ne doit pas rester aux mains de l'adversaire. C'est pourquoi ils ont d'abord échangé la plus ennemie la plus active. Tours prend E1, échec. Dame prend E1. B6, fou D4, cavalier B7. Un coup qui apparemment va de soi, mais le fou en F5, ici, le fou aurait rendu le meilleur service à la défense de l'aile roi. C4, tour D1, tour D1, et dame E8. Alors, visiblement, en se servant de l'attaque du pion D4, les Noirs veulent forcer l'échange des dames. Parce que maintenant, sur dame D2, qui serait une erreur, alors cavalier E4. Il va suivre un coup assez surprenant, après lequel les Noirs ne peuvent plus suivre ce plan. Donc, ils ont joué fou E5. Un coup certainement surprenant, et les Noirs ont joué dame B5. Alors, un coup qui donne peut-être un bon coup. C'est en tout cas un coup qui n'est pas du tout mauvais. C'est plutôt une belle tocati. Elle présente sans doute le meilleur contre-jeu pour donner des chances aux Noirs. S'ils avaient joué... Pardon, je me suis trompé. Ici, c'est fou B7. Donc, j'avais dit, fou F5 aurait été certainement meilleur. Ils ont joué fou B7. Donc, ici, les Noirs et Blanc ont joué fou E5. Un coup comme cavalier prend B4, qui pourrait être assez tentant. En fait, c'est plutôt du teu, parce qu'il donne lieu à une jolie variante. Dame prend B4. Fou prend F3. Tour E1. Fou prend B7. Fou prend F6. Dame C6. Et là, fou prend F7 échec. Donc ici, il y a une menace de mate. Mais fou prend F7 échec, évidemment. Les Noirs doivent jouer. Roi H8. Et fou prend G7 échec. Coup très surconnant. Roi prend G7. Et fou D5. Qui bloque la Dame. Et après, Dame prend D5. Tour E7 échec. Comment et les Blancs gagnent. C'est une manœuvre intéressante qui comporte beaucoup d'éléments tactiques que nous avons vus. Attraction, déviation, dégagement du champ d'action, etc. Donc, remettons notre pièce. Et la manœuvre après tour D8. Alors, le coup, Dame B2, cette fois-ci, serait très fort. Avec la menace fou prend F6. Et tour D7 est interdit à cause de fou A4 qui prend la tour et la Dame en en finale. Donc, ça, c'est des choses que Tolucci a certainement dû voir. Donc, il a joué Dame B5. Qui est sans doute la meilleure chance. Fou prend F6. Très bon coup. Et là, G prend F6. Alors, ça, c'est une erreur. Les Noirs espéraient certainement encore une contre-attaque sur le pion D4. Donc, ils n'ont pas repris avec leur cavalier. Mais l'affaiblissement de la roi a un effet plus rapide, comme on va le voir. Sur cavalier prend F6. Tol aurait voulu continuer. C'est ce qu'il a indiqué. Dame D7. Après, fou D5. Fou prend D5. Cavalier prend D5. Alors, dans ce cas, Dame E4 ne serait pas très claire. Alors, certainement pas tout D8. Parce qu'alors, cavalier G5. Et après, G6, c'est Dame H4 avec une attaque victorieuse sur H5. Cavalier prend F7, etc. Mais alors, tour C8. Très bon coup. Et après, Dame F5. Dame C6. Et... Donc, loin d'être évident. Et sur la meilleure suite, à savoir Dame B7. Alors, tour D8. H4. Dame D7. Un coup qui peut surprendre. Dame prend D7. J'ai un cavalier qui n'est pas bien mis. Le cavalier était ici, excusez-moi. Tour prend Dame. Dame. Tour cavalier E5. Tour... Oui, j'ai oublié le tour prend D7. Cavalier E5. Tour D6. B5. Un très bon coup. Suivi de cavalier C6. Et les blancs gagnent alors un pion. C'est clair. Mais les noirs auraient quand même de fortes chances d'annuler la partie. Malgré la position agressive du cavalier et des pions. Donc, revenons à notre position. Donc, dans la partie. Puis, après... Fou prend E5. Dame D5. Fou prend F6. Donc, les noirs ont commis l'erreur de reprendre avec F6. Avec le pion G. Espérant contre-attaquer toujours sur B4. Mais les rois s'est très fortement affaibli. Dame E4. Et alors, là, ils ont joué Dame pro B4. Alors... C'est quand même... C'est insuffisant. Alors, c'est quand même la seule défense contre la manasse de Fou C2. Et tour E8 n'est pas jouable à cause de tour Pd5. Donc, Dame pro B4. Qui est l'objectif des noirs, mais qui est insuffisant. Cavalier D4. Très bon coup. Avec une terrible double menace. Fou prend D5. Et fou C2. Qui attaque cette fois-ci. H7 sans défense possible. Donc, F5. Et... Dame E5. Alors, après Dame pro F5, les noirs auraient encore un peu de contre-jeu. Mais Dame E5. Cavalier E7. Dame F6. Fou D5. Et vous défendez le pion, bien entendu. Voilà. Alors, après... Tour F8. Cerf. Cavalier E6 ne serait pas favorable. A cause de Dame G4. Qui vient défendre la position. Mais les noirs peuvent jouer d'abord... Ah non, le pion est ici. Peuvent jouer H3. Après quoi, il n'y a aucune défense contre les... Contre Cavalier E6. Tour D3. Suivi de Tour G3. Échette. Avec une attaque victorieuse sur le Roi. Donc, Fou D5. Cavalier E6. Cavalier C6. Une belle conclusion. Qui est basée sur les déviations. Si Cavalier prend C6, alors Fou prend D5. Et si Fou prend C6, alors Fou prend F7 échec. Très, très belle attaque. Dame prend B3. Cavalier prend E7. Roi F8. Tour E1. Fou E6. Et Cavalier prend F5. Et là, les noirs sont cuits, archi cuits. Ils ont abandonné. Un très, très beau jeu d'attaque de Tao. Voilà. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.